Un petit air de village hanté. Même la danseuse de la casa semble figée dans l'air, mais plus pour très longtemps. Car depuis ce matin, une grue a déboulé au cœur du village de Bruparc et elle s'acharne. De quoi accélérer la démolition complète de ce village qui était déjà, il faut bien le dire, moribond. C'est vrai que ces dernières années, on avait vraiment vu un peu un déclin. Il y avait beaucoup de restaurants qui avaient déjà fermé leurs portes et donc on a un petit peu accéléré le processus fin de l'année dernière pour le fermer. Et maintenant, c'était aussi important de prévoir la suite et de ne pas laisser ce village à l'abandon. Mais pour mettre quoi à la place ? Pas grand chose, ou presque. Fini, les briques un peu tristounettes, on prévoit ici une vaste esplanade verte avec des arbres. Mais sera-t-elle suffisamment attractive ? Il y aura cette place verte qui sera très accueillante et qui permettra l'entrée aux trois partenaires actuels, qui n'est polis, mini-Europe et Océade, ici au Ezel. Et on a prévu aussi une offre en food truck sur l'esplanade verte qui permettra de créer une petite offre en restauration. Une future esplanade donc, mais dont les jours sont déjà comptés. Le projet Néo prévoit d'y mettre l'extension de mini-Europe, promis à un agrandissement. Moins de chance, par contre, pour l'Océade, qui fermera ses portes d'ici un an. Mine de rien, le visage du plateau du Ezel vient de commencer. Sa première mue.